Après des échanges ouverts, francs et fraternels, les trois délégations ont reconnu la nécessité de créer un cadre de dialogue intermalien, inclusif, impliquant les représentants des différentes communautés vivant au nord du Mali. Notre mission consistait à réaffirmer de manière résolue et claire les positions de l'État malien, à savoir qu'aucune négociation ni un dialogue n'était possible autour de l'intégrité territoriale, autour du caractère laïque et républicain de l'État et de l'unité nationale. Le MNLA aujourd'hui est disponible à négocier avec le gouvernement du Mali. Nous avons des revendications qui datent de plus de 50 ans. Et ces revendications-là, ce sont des populations de l'Azawad qui ont souffert et les souffrances de ces populations doivent s'arrêter. Aujourd'hui, la communauté internationale prend l'ampleur de ce que ce peuple a tant souffert.